Nous revoilà sur le chapitre numéro 2 de notre formation Blender Où nous allons voir la retopologie de notre mesh La retopologie va être le remayage de notre version iPoly de notre lampe Tout d'abord je vais commencer par mettre chaque élément de chaque layer Des trois layers que nous avons Sur le premier layer Une fois cela fait, nous avons tous nos éléments sur le layer numéro 1 Je vais dupliquer ce layer, c'est droit, M, Moff, 2ème layer Donc là on a deux modèles de lampe On va sur le deuxième layer C'est à partir de là qu'on va faire la retopologie Et qu'on va retravailler notre modèle pour faire la version iPoly Donc au niveau du parquet, il n'y a pas besoin de faire de retopologie D'accord ? Il n'y a pas besoin On va davantage se concentrer sur l'interrupteur ainsi que le modèle de la lampe Nous allons démarrer par retravailler le fil de notre interrupteur Donc on va dans le panel curve, dans la résolution, on va mettre 15 Ça nous permet de réduire les polygones Tout en gardant quelque chose de relativement arrondi Dans le boven, la résolution, on va mettre 2 Ça sera largement suffisant D'accord ? On va faire un Alt-C Et on va convertir notre curve en mesh Voilà Alors on aurait pu bien évidemment optimiser davantage En baissant les valeurs De notre, si je reviens en arrière De notre résolution Par exemple, on peut mettre 10 Vous voyez Là on va pouvoir mettre 1 Vous voyez, ça optimise davantage Bon, on va laisser comme ça du coup On va reconvertir Voilà, notre fil électrique optimisé Nous allons optimiser les 2 bitoniaux Qui viennent accueillir notre fil électrique On va l'isoler Donc Shift-H En sélectionnant les éléments qu'on veut isoler On va virer le modifier D'ailleurs On va finir en mode Edge Récupérer l'Edge qu'on veut virer Donc là l'Edge Loop est déjà sélectionné On va faire un Alt-Shift En sélectionnant les Edge Loop qu'on veut virer Alors tout simplement On va juste virer celle du milieu Et on va garder les 2 autres Pour garder un arrondi sur notre élément On va virer celle-là et celle-là On va faire X au clavier Delete Dissolve Edge Et toujours X Dissolve Point Tout simplement parce que En faisant Dissolve Edge On avait encore des points en fait C'est ce qu'on va vérifier sur l'autre Hop, donc on réitère exactement Ce que nous venons de faire Pour le premier Hop là Si je fais un delay Dissolve Edge Et que je vienne le point On voit qu'il y a des points flottants Hop, on va les virer Voilà Là notre mesh est propre On va faire un Alt-H pour tout réafficher On va venir prendre ces parties-là de l'interrupteur On va venir virer le modifier On va virer cette partie-là Autant pour jeu Il y a des faces encore Qui devaient être sélectionnées Pardon Hop Face Voilà, très bien On revient en mode Edge On prend les edges qu'on veut virer X Dissolve Edge Dissolve point Alors je suis désolé J'ai attrapé un petit rhume Là on va faire On va créer une face En prenant les deux Edge Et on va faire pareil A ce niveau-là Paf Paf Alors je ne sais plus si on peut Ouais On va faire directement un bridge En fait On prend les edges Comme je viens de faire D'accord Et on va faire un Shift-E Et on va faire Tintin Bridge Bridge Edge Loop Et là on fait F Ça nous évitera de faire F à chaque fois En fait D'accord Tintin Hop là Autant pour jeu Voilà Hop là Shift-E Ctrl-E Pardon Bridge Voilà Et là F Voilà Donc cette partie-là De l'interrupteur est terminée On va prendre la dernière partie De l'interrupteur On va virer le modifier On n'oublie pas On vient en mode point On va virer cette partie-là Donc directement en face Hop On prend le point On fait Ctrl-Plus On vire les faces On vient en mode Edge On va virer cette partie-là On va virer celle-là On va virer celle-là On va virer celle-là, on va virer celle-là On va virer celle-là Celle-là, celle-là Et celle-là X Dissolve Edge Et là, Dissolve Point On va venir avec Alt Et en cliquant sur un des Des edges du bas On va prendre tout le contour directement Et on va faire face directement Et pareil pour ici Hop Quoi que l'on pourrait Je sais pas si on pourrait virer la face Qu'on vient de créer Ouais, on pourrait La virer, mais on va la garder L'interrupteur est fait D'accord Donc la version de l'interrupteur est faite Donc comme je vous ai dit Le parquet n'a pas besoin d'être En mode En topologie, pardon On va s'attarder maintenant A la lampe Dans un premier temps Nous allons séparer les planes Qui vont recevoir la lumière Donc on n'oublie pas de faire un contrôle L Quand on a créé de la subdive Sur les bords Quand on a voulu agrandir en hauteur Une autre lampe On fait P Separat Selection Et là on fait pareil Pour les parties Que je vais définir Je vais cacher le 10 mots Car il me gêne un peu Donc pour le cacher le 10 mots Pour rappel C'est un contrôle Barre d'espace D'accord Ou l'icône qu'il y a là Hop Contrôle L On vérifie Que tout est bien sélectionné Contrôle L Et voilà Donc on va prendre ces parties là En premier Et on va les séparer Voilà On va Autant pour jeu Prendre les pieds Les séparer On va venir prendre cet élément Les bordures du haut Voilà On va les séparer On va prendre des croix S'il y a en forme de croix On les sépare Et on n'a plus que les arnements A l'intérieur de la lampe En fait On va commencer par les pieds Donc les pieds Tout simplement Déjà on va virer le modifier De chaque élément Comme ça Ça sera fait Voilà Hop là Hop là Hop là Je vais me mettre mon bloc ailleurs Pour vérifier Non il y a encore ces éléments là Ok Donc on va prendre les pieds On va choisir un des pieds En entier On va le séparer du reste Le pied qu'on a bien de séparer On va l'isoler Donc Shift H Pour l'isoler On va venir en mode polygone Détacher Hop là Ce polygone là On va le sélectionner Et on va l'agrandir Donc pareil On n'est pas non plus au poil de cul près Donc on le met à peu près Correctement Aux dimensions De notre De notre Éléments À remâler Voilà Hop Donc on vient l'ajuster Correctement Voilà On vire ces parties là On vérifie que les normales Des polygones Soit correctes Donc on prend tout notre élément On fait N au clavier Pour avoir le panel De droite Activé On va l'agrandir la fenêtre Pour que vous voyez correctement Et dans Mesh Display On a directement les normales Donc par rapport au point Par rapport Au point Et aux faces Enfin aux edges Ça correspond plus ou moins aux edges Et aux polygones Donc on va cocher Polygones et points Et dans 6 On va agrandir la taille Donc on voit bien Que si on met à 0,15 Et qu'on fait Z Les normales Sont à l'intérieur du mesh Ce qui n'est pas bon D'accord Donc on fait un CTRL F Et dans face Donc dans le menu flottant face On va prendre flip normal Et là Et là Paf On a nos normales De quoi Voilà On fait un ALT H On va virer les 3 pieds En high poly On va faire un SHIFT D Sur le pied Qu'on vient de corriger Et on va faire Donc SHIFT D R Pour rotation Sur la pse Z Sur 90 degrés En vérifiant bien Qu'on a le point d'origine Au point 0 D'accord Qui est le centre De notre lampe En fait D'accord Ceci étant fait On va faire C'est parti là maintenant Donc on refait pareil On prend un des éléments On le sépare On vient Pareil C'est pareil C'est celui là On vient le retravailler Tac On va l'agrandir Légèrement Voilà Comme cela Hop On fait un Estrude Hop On fait apparaître le dismo Ce sera plus simple Voilà On va le virer Là par défaut Partez du principe Que les normales Ne sont pas bonnes D'accord Donc hop FUT normal C'est bon On décoche On va Tout simplement Virer Ces 3 bitoniaux Hop On va les virer Pour garder Ces 2 là Pour le moment On va faire un SHIFT D RZ 90 degrés 3 fois Pour Caler La forme de la lampe On va les attacher SHIFT D Z Pour le contraindre Sur l'ASDZ On vérifie GZ SHIFT Pour bouger Plus doucement Notre forme OK SHIFT D Z Et on réitère Voilà Voilà Encore une fois On n'est pas Au poil de dessus près Donc Voilà C'est pas dramatique Si on le fait A la mano Directement A la volée Voilà Ceci étant fait On va s'attarder Sur les rebords du haut Donc Tout pareil On prend un élément On le sépare Hop On vient L'isoler Hop On enlève Un des polygones Touch En mode edit On l'agrandit On fait un extrude Après je pense que vous avez compris le principe Donc je vais pouvoir aller un peu plus vite maintenant Voilà On va virer cette forme On corrige les normales On réaffiche tout Ça on va pouvoir le virer SHIFT D RZ 90 degrés 3 fois On va maintenant faire les 3 Donc tout pareil Hop là P Voilà à peu près OK SHIFT D Voilà Alors là on va pouvoir virer les deux polygones A l'extrémité de notre élément Tout simplement Oups là Tout simplement parce que Les polygones On les verra pas Vu qu'ils sont ancrés Et pas entrés Mais bien ancrés Dans notre géométrie D'accord Voilà tout simplement On n'oublie pas donc De faire Un SHIFT D RZ 90 degrés Et de le baisser légèrement Pour éviter d'avoir le flexing des polygones Voilà Hop là On récupère nos deux Donc versons nos poly Et notre deuxième Versons nos poly Donc Tac Tac Non Raté Hop là On va se rapprocher Voilà Là on a bien nos deux versions de poly On va faire un CTRL J D'accord ? On a bien nos deux versions de poly De 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 On a bien nos deux versions de poly On va faire un SHIFT D Z Et on vient le caler par rapport à la forme de notre lampe Hop là Tac Alors on va rien ajuster ça Hop On va prendre tout l'élément SHIFT Z Et on vient le caler Voilà Donc on va pouvoir venir virer la partie avec police On rejoint les deux On n'oublie pas d'inverser les normales Ça c'est bon SHIFT Z On va venir retravailler les planes dont ils vont émettre les lumières Voilà Voilà Hop On va venir prendre chaque polygone Tout simplement On va faire un CTRL I Pour inverser la sélection Et on va supprimer les faces On va reprendre nos faces On va venir en mode objet Faire un ALT H Venez récupérer nos planes Revenir en mode edit Vérifier qu'on est en individual Origine pour le pivot point Et on va légèrement le scaler Pour faire re-rentrer nos planes dans notre mesh D'accord Voilà Donc j'imagine que celui du dessous pareil Voilà Parfait Et maintenant Il ne nous reste plus qu'à créer la version de poly Pour ces éléments là Donc ça va être très simple On va venir prendre Un pan de nos éléments Les séparer Les isoler Hop On va venir Hop Prendre ce polygone là Ce polygone On va venir On va venir prendre Ce polygone On shift Clique gauche Pour choisir plusieurs polygones à la fois P On va la séparer On vient récupérer nos polygones flottants On vient les sélectionner tous D'accord On vérifie bien qu'on est en individual origine Au niveau du point pivot Et on fait un S Tout simplement Pour Remettre Nos polygones correctement Donc j'ai encore quelques petites corrections à apporter Donc on va les faire rapidement Voilà Hop Ça c'est bon Ça il n'y en a pas beaucoup à corriger Donc c'est bon Ok On va vérifier les deux À ce niveau là Hop là Oups là Qu'est-ce que j'ai fait moi ? Voilà Hop Normalement ça devrait être bon Ok Donc j'avais que ce duo Qui faisait un caca nerveux Ok Hop là Voilà Ça c'est bon Et on va venir Comme tout à l'heure Venir extruder notre élément Et venir le caler À peu près comme il faut Voilà Voilà Hop là On va venir le caler Voilà Estrude Oula J'ai été un peu trop loin Il me semble Ah ouais Il m'a fait un caca nerveux Bon Ok Hop On va venir donc le caler Hop Estrude On ne va pas oublier de faire un flip des normales Hop là Voilà Ça on va pouvoir le virer On prend nos éléments le poli Et là on fait donc Comme je vous ai dit Un flip des normales Pour remettre les normales correctement Donc par défaut On a déjà le décalage Entre les deux Vu qu'on a calé par rapport à la forme Du iPolis Donc on a le petit décalage On va pouvoir venir choisir De prendre Ces polygones là Qui sont en réalité À l'intérieur de notre lampe Des pieds des lampes Donc on les verra pas Donc pas la peine de les garder On va venir faire un shift D directement R Z 90 degrés Shift D R Z 90 degrés Et encore une fois Hop On va faire On va tout faire y apparaître On va virer Les iPolis Des ornements Et on va venir Tout simplement Prendre le plancher Le cacher pour le moment Choisir tous les éléments Faire un shift Oui shift Clic gauche Sur n'importe quel élément On s'en fout Et faire un ctrl J Hop là Autoponje Pourquoi ça a fait ça ? Alors si je fais Attendez Ok Prenez directement Un des éléments De la lampe Parce que si on prend Un élément actif De l'interrupteur Il y a un petit bug D'échelle en fait Donc prenez directement Un des éléments De la lampe Ce sera plus simple Il n'y aura pas le problème N'oubliez pas De remettre Le point d'origine Par rapport Au 3D curseur Donc qui va remettre Le point d'origine De notre lampe Au centre De notre environnement Blender On fait réapparaître Notre plancher Pareil On va remettre Le point pivot Voilà Donc là nous avons Notre élément Low police Donc si j'affiche Le wire Nous avons Nous avons Notre élément Low police De notre lampe Alors bien évidemment Tout dépend des plateformes Pour lesquelles Nous développons Mais on pourrait Encore optimiser Notre Nos éléments Pourquoi pas En supprimant Certains Edge loops À ce niveau là À ce niveau là En supprimant En collant Les deux Edge loops À ce niveau là En optimisant Davantage Notre fil électrique Après la lampe Elle peut pas être Plus optimisée Que ça Si elle peut L'être On peut par exemple Virer Pardon Ces polygones là Qu'on ne verra pas D'ailleurs C'est ce qu'on va faire Comme ça On pourra également Optimiser la planche UV Donc ouais C'est ce qu'on va faire Ok Donc on va À l'intérieur De la lampe On vient Prendre les polygones De l'intérieur Donc Shift F Pour avoir la vue FPS Ce sera beaucoup plus simple Pour naviguer À l'intérieur De notre De notre lampe Voilà On vérifie Qu'on prend Bien tous Les polygones À virer Voilà Hop là Ok Très bien Shift F Il y a encore Ceux-là Shift F Il y a encore Ceux-là Autant pour jeu Shift F Voilà Normalement c'est bon On fait un petit Weir Wire View Wire Pour vérifier Donc on a bien Tous les polygones À l'intérieur Qu'on ne verra pas Au rendu final De notre élément Comme on peut le voir On peut On voit pas Les polygones Sélectionner Peut-être un petit peu Lui Mais ça Voilà C'est pas très grave Donc là On va pouvoir Les virer Hop Donc la lampe Est bien optimisée Comme je vous ai dit On pourrait retoucher Davantage L'interrupteur Et le fil électrique Pour l'optimiser Davantage Mais on va Enfin moi En tout cas Je vais laisser Tel quel Pour notre Tutoriel Complet Et puis Voilà Donc nous avons fini La version de poly De notre élément Le prochain chapitre Donc le chapitre Numéro 3 Va être dédié À la création Du dépliage UV Donc de la planche UV Nous verrons Une fois que nous avons dépilé Les UV De nos éléments Comment faire La version triangulée De nos mèches C'est relativement simple Et je vous dirai Pourquoi vaut mieux Trianguler Nos mèches Plutôt que de les laisser En polygone Voilà donc Il conclut Notre deuxième chapitre Sur la topologie De notre lampe japonaise Et je vous donne Rendez-vous Tout de suite Pour le troisième chapitre Sur le dépliage UV Pour le troisième chapitre